Ok ok c'est Black Market, on se retrouve pour l'épisode 2 de cette série destinée à retracer l'intégralité de l'année 2020 sur ce qui s'est passé en moto. Dans cet épisode on va partir ensemble sur un stage organisé par PetoCasque. J'ai eu l'occasion d'être invité là-bas avec notre cher ami Matt Adventure. Il a pu ramener quelques potes à lui, j'ai pu ramener quelques potes à moi. Et on a pu se retrouver pour la première session de l'année 2020 où on a pu rouler en moto tous ensemble. Clairement sur ce genre d'événement le but c'est pas juste de rouler pour rouler, on est avec un instructeur, donc là pour le coup c'est Vincent. Le but c'est tout simplement de pouvoir travailler la technique en moto, progresser, apprendre et progresser par le biais d'exercices parfois hyper simples et parfois un petit peu plus compliqués. Mais qui te permettent en fait de te mettre dans certaines situations que tu peux retrouver notamment quand tu pars en trip ou quand tu vas rouler tout simplement. Et du coup de travailler la technique tout simplement pour pouvoir passer plus facilement, être plus à l'aise dans le franchissement ou même tout simplement être plus à l'aise de manière générale quand tu roules en fait. Donc on enfile le casque, les gants, on s'échauffe et c'est parti. C'est un reportage vidéo à faire. Vous êtes venu en Marchand ou c'est comment ? Tu vois je l'ai dit, il avance place mec, c'est un truc de ouf. Ouais non ça va mais bon on devait arriver à... Je connais, que j'avais déjà rencontré et là je suis en train de finir en même temps que je t'appelle. Là on est chez Vincent alias petit Maurice de Cheppet au casque. Instructeur BMW, il organise des stages découvertes perfectionnement pour les trail-back-seatrails un peu partout en France. Je l'ai rencontré au salon de Lyon un peu plus tôt en 2019 sur le stand en Duristan. Le courant est bien passé et c'est devenu un copain. Tu seras d'ailleurs sûrement amené à le revoir plusieurs fois sur la chaîne. En vrai lui c'est lui, il a le meilleur plan là. Petit XR léger, petit t-shirt à manches longues, il est Yimd. On revoit les bases, on se met dans différentes situations et on écoute les conseils. Car même si on aime bien rigoler, n'oublions pas que nous sommes ici avant tout pour pouvoir apprendre et progresser. En plus de ça, j'ai pas touché une moto depuis un an. Alors ça me fera pas de mal. J'ai pas mal de mauvais automatismes à bannir quand je roule en off-road et j'ai énormément de choses à apprendre. Alexis prend tous les cônes ! Ok, ok, attends. C'est sûr que je ne la bosse pas sur le cône. Alors là c'est chaud là. Main droite, j'attrape de la main droite. Allez, c'est beau ! Les enfoirés ! Ça c'est juste à cause du truc là. Est-ce que je peux revenir ? Nickel, bon, joli ! Vas-y, il n'y a pas moyen, ça passe direct là. C'est super chaud en vrai. Toi tu l'as bien fait, tu as une petite pause et tout. Genre attends, t'es sûr que c'est bien là qu'il faut le mettre ? Je ne fais pas exprès. Ça, il ne faut pas dire. Tu as réussi ? C'est sûr, ouais, j'ai le 6 secondes, je l'ai essayé. Il reste sur un... C'est terminé ! Oh, attends, c'est n'importe quoi ! Je le pose dessus et tout ! Tu vois ça, clairement c'est le genre d'exercice hyper simple. Tu prends une balle, tu dois aller la poser sur un autre cône. Au final, il y a tellement de choses à maîtriser en même temps. L'équilibre, la vitesse, attraper un objet, aller le poser sur un endroit qui est hyper ciblé. Et du coup, des fois ça passe, des fois ça passe pas. Tout le monde l'a réussi, pas moi. Mais t'inquiète pas, j'aurai ma revanche sur ça. Dès que je chope des plots et une balle, je le fais et je leur posterai directement. Les deux pieds du même côté ? Tiens, si on fait... Tiens, Clément ! Attends, je te fais de plus en plus loin ! Tu ne peux pas appuyer pas, si tu viens pas le chercher, c'est... Il faut l'engager direct, il ne faut pas être hésitant sur le truc. Il faut y aller, la moto, il ne faut pas avoir peur d'y mettre de l'angle et d'y aller. Lui, il le fait super bien, Antoine. On tourne dessus la tête, hop, j'ai tourné la tête, la moto, elle va tourner. J'attends pas le dernier moment pour tourner là. Il a vraiment l'autre genou en contrepoids, tu vois. Mais ça, je ne l'ai pas. Il le calque contre le cylindre, en fait. C'est ça qui est stylé. En fait, il faut des cylindres. Il y a de le... Oh, ben lui, il y a de le même. Il a vraiment serré fort, hein. Ouais, ouais. J'arrive. Ok, ça marche. Tu sais, c'est le genre d'exercice en plus où tu te dis « Vas-y, c'est facile, je ne peux pas me louper, tu vois. » Et ça remet tout en question, tu sais. Tu te loupes, tu te dis « Putain, vas-y, je ne suis même pas capable. » Tu as attrapé un cône à 3 km heure. Moi, j'avoue, je ne suis pas à cet âge, tu vois. C'est pas... Parce que j'aime pas... En fait, je n'aime pas le côté pédagogue des trucs. Mais c'est un tort, au final, tu vois, de ouf. Mais quand j'arrive dans les trucs comme ça, j'essaye toujours de... Tu sais, d'arriver hyper humble, tu vois. Genre, comme si je ne savais rien faire. Et j'écoute et je fais, tu vois. Ouais, c'est important de réfléchir. Mais c'est pas facile, hein. Parce que... Ben déjà, c'est une remise en question, tu vois, sur ce que tu fais. Les gens ont l'impression que tu sais forcément rouler comme il faut, tu vois. Alors que c'est pas forcément vrai, au final. C'est ça qui est bien, c'est aussi de montrer que... Bah ouais, qu'on n'est pas... Tu vas rester et se remettre en question en permanence. Ah non, c'est clair, c'est clair. On va pas se mentir. C'est exactement la trace qu'il faut prendre. C'est quoi ? T'as rien à vous dire, tu vois ? Il y a moyen, hein. Faut y aller en première. Première, il faut que je bascule direct à gauche. Ouais, faut pas que tu pannes la pierre. Ouais. Elle est gros. Elle est... Elle est à gauche. Ouais, ouais. Elle est... Petit café ou quoi ? Allez, madame. Ayouké-ma. Donc là, on va passer. Là où il y a la moto à Clément. Bah, il va l'enlever, ça brêle. Et on passe ici, là. On monte. Oh, mais là, on vient à tourner ici. Ah ouais, chill, look at. Ça va Clément ? Après avoir bossé la position sur la moto, le regard et le passage en virage par le biais de plots qui sont placés de manière méthodique, on va maintenant mettre tout ça en application directement sur une grimpette. Et là, je dois t'avouer que ça va pas être exactement la même histoire. Ouais, ça va, tranquille. Ça va ? Ouais, ouais, moi, ça va. Il faut vraiment pencher à fond de l'autre côté. Ah, mais à fond, mec, il y a du dévers. C'est pour ça que je suis pas avec vous, là. Il y a un dévers de bâtard. Je me suis dit, je vais pencher, mais peut-être pas trop non plus. Bah, là, en fait, il faut y aller de ouf. Il y a un dévers de bâtard. Hésite vraiment pas quand tu arrives en haut. Eh, c'est tout le corps de l'autre côté, mec. Mais vraiment tout le corps. Yes ! Antoine, chillax, détente ! Vas-y ! Putain ! Il y est pas allé avec conviction, tu vois. Eh, putain, tu l'as pas assez de ouf, mec ? Ouais, je m'entends. Ouais, de ouf ? Putain, moi, c'est le genre de truc qui me fait flipper, en plus. Mais j'aime bien, tu vois. Challenge, un peu. Justement, c'est là où il faut y aller. Bon, pas comme un teubé, tu vois. Mais c'est là où il faut tenter, mec. Parce qu'en vrai, même si tu tombes dessus, mais que t'as déjà tenté le truc, t'apprivoises, tu vois, le truc. Et tu dis, bon, vas-y, je l'ai fait, je suis tombé, ça va, tu vois. Et t'essayes de faire différemment. Mais franchement, c'est un bon truc pour apprendre. Mais là, t'y allé, trop hésitant. Tu peux le faire une deuxième ? Je vais voir où il passe exactement. Et t'as vu, il lève un pied aussi. Pour bien... Ouais, c'est comme un espèce de... Comme un poulet, tu vois. La roue avant, elle monte vachement bien. T'as vu, et ça, je pense, ça aide pas mal aussi. Il fait rien à la roue avant. Le cylindre, il passe... Ouais, il est énorme. Ah, putain. Allez ! Ça va, ouais. Non, c'est bon, tranquille. Bon, on m'a changé, je crois. Non, mais franchement, je crois que j'ai même l'air tenté de speed. Dès que t'arrives pas avec la bonne vitesse... Si t'arrives... Si tu bascule... Ouais, mais de ouf. T'as 0 km heure. C'est ça, ouais. Il vaut mieux se mettre là, là, si t'as 0 km. Comme tu faisais tout à l'heure. Ouais. T'as mieux se mettre les pieds là. Moi, j'avoue, je suis comme ça. Quand il y a un truc où je bute et sur lequel j'arrive pas, je lâche pas l'affaire. Tant que je me suis pas complètement niqué, je continue. Et si ça passe pas, il va quand même falloir que ça passe. Il va falloir que je trouve la bonne technique pour pouvoir y arriver. Et c'est pour ça que je m'acharne sur cet exercice, en fait. Parce que c'est un truc que je trouve hyper important. C'est une situation dans laquelle on peut se retrouver tout le temps. En road trip, surtout en off-road. Et il faut vraiment que psychologiquement, j'arrive à le passer au moins une fois. Et me dire que, ok, je l'ai déjà fait une fois. Donc, je pourrais le refaire si jamais je me retrouve dans cette situation. Et les deux... Le passage d'avant, j'avais la bonne vitesse. En fait, si t'arrives tout de suite vite, l'exercice d'avant, c'est là où il prend tout son sens, au final. Et tout ce que tu as à faire, c'est placer ton corps, tu vois. Et là, quand t'arrives comme un boloss, comme je viens de faire, bah tu te fais basculer de l'autre côté direct. Un cône, une balle, je pose. Attends. Allez, 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 allez. Gaz. Allez. On se fait un voyage, on se fait un voyage. Voilà. On se fait la même connerie. Non, mais il vaut mieux qu'il fasse. Oui, mais c'est bien. C'est bien. Il est trop grand, il m'veillait, regarde. Vas-y, vas-y. Après, tu n'as pas eu le truc de tourner, on est... Il manque un truc, hein. Bah, tu manques de conviction, je pense. Il manque un truc pour tourner, il faut vraiment être à l'aise. T'as trop peur de mettre ta moto par terre. Ouais, là, j'ai trop peur de mettre la moto par terre. Ouais, là, j'ai trop peur de mettre la moto par terre. Non, bah, c'est tout, j'arrête pas. Non, non, mais on va pas. Tu t'es content avec tes crash bars, tu seras plus allé. Mais déjà, sur les demi-tours, si t'as rien à faire un demi-tour, si t'as rien à faire ça, bien les demi-tours, si t'as rien à faire ça, bien les demi-tours, si t'as rien à faire un demi-tour, si t'as rien à faire ça, bien les demi-tours, si t'as rien à faire un demi-tour. Et là, c'est là, tu peux y aller. C'est quoi, ça ? Ça, c'est mon presseur de chaîne automatique. Ah ouais, ça fait, ah ouais, putain, t'as cru, c'était un marche-pied. Tu l'as fait, le tournant ? Le tournant. Là, le virage, là. Ce qu'il a fait là, là ? Non, pas avec le tournant. Oh ouais, zamel. Si t'as envie de le flinguer, bah, attends, c'est pas un billet de mille. Ça fait le mec en 200, bah, vas-y gros. Bah oui. N'hésite pas, vas-y, c'est la même, hein. Moi, je te la passe. Tant que tu me sers pas un moteur, c'est bon. Ah oui, t'as envie de la vie. Bon, enfin, tranquille quand même. Si tu peux éviter. Fin de journée, on est un petit peu claqués, mais ça va être maintenant l'heure de mettre en application tous les exercices qu'on a vus depuis ce matin par le biais des différents ateliers qui ont été proposés par Vincent. Il y a une spéciale qui a été créée là-bas justement pour pouvoir mettre tous ces exercices en application sur un même tracé. Donc tu vas avoir du technique, du lent, du un peu plus rapide, des grimpettes, des descentes, un petit peu de franchissement, des passages dans des forêts et des prairies. Bref, une variété de situations différentes dans lesquelles tu pourrais te retrouver quand tu pars en road trip ou quand tu roules avec tes potes de manière générale. C'est le meilleur moyen de mettre tout ce qu'on a vu depuis ce matin en application et on va voir si on a appris des choses. Oh, petit lapin et tout. C'est pas la trace là ! J'ai l'air ben gris là ! ah ouais là c'est pas la trace là laissez passer l'enduro voir sa trace vas-y passe ah la bonne odeur du deux temps là comment ça manque en blague que t'as chaud de cocotte le gasmadynamique il va m'en foutre le il 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 On peut engager là ça commence à brûler un peu c'est là où tu vois que tout ce qu'on a fait ce matin ça prend son sens fin de journée on est tous un petit peu fatigué mais vincent nous propose quand même une petite trace d'une cinquantaine de kilomètres autour de l'affaire Tégaucher pour pouvoir kiffer tous ensemble on sort de confinement ça fait un moment qu'on n'a pas roulé on est tous là entre potes donc on est obligé d'y aller enfile ton casque tes gants c'est parti Michel sans blague et 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 Sous-titrage ST' 501 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 Déjà premièrement si t'es un débutant, si t'as jamais fait d'off-road de ta vie, ce que je te conseille c'est de pas forcément te lancer sur des traces comme ça tout seul ou avec tes amis si t'as aucune expérience. Justement, profite du fait que t'as pas d'expérience dans ce domaine là pour pouvoir avoir directement les bons automatismes, les bonnes techniques et ainsi pouvoir progresser de la meilleure manière possible. Quand tu ne sais pas faire les choses, c'est le meilleur moyen d'apprendre directement avec les meilleures techniques, tu vois ce que je veux dire. Moi par exemple à l'inverse, j'ai appris à rouler tout seul, entre potes, et forcément en fait tu peux apprendre des choses, logique puisque de toute façon tu pars de zéro, mais ce que je veux dire par là c'est que tu peux aussi développer des mauvais automatismes. Moi j'en ai plein, tu vois, je suis le premier à l'avouer, il n'y a aucun souci avec ça, et justement ce genre de stage me permet de corriger ces mauvais automatismes. Le truc c'est que ça reste des automatismes, donc forcément quand tu te retrouves dans des situations où t'as pas la bonne technique, instinctivement tu vas faire ce que tu sais faire, et c'est pas forcément la meilleure technique pour se sortir de cette situation. Donc si jamais t'es débutant et que tu souhaites te lancer dans ce genre d'aventure, tout simplement, je te conseille vivement de voir autour de chez toi s'il y a des stages de dispo pour pouvoir justement travailler ta technique, travailler tes placements sur la moto, ton regard, par le biais de ces exercices là, et ainsi progresser de la meilleure manière possible. A l'inverse, si tu roules déjà et que tu souhaites aussi progresser un petit peu ou peut-être revoir certaines bases, et bien ce genre de stage va te permettre justement de pouvoir travailler dans le bon sens du terme, et aussi de pouvoir corriger certains mauvais automatismes que tu pourrais avoir, comme moi j'ai par exemple. Ce genre de stage ça te permet de te perfectionner et de te mettre dans des situations qui peuvent être parfois délicates et que tu peux retrouver en voyage. Là l'avantage c'est que c'est fait de manière sécurisée, que t'as quelqu'un avec toi qui peut t'expliquer si ce que t'es en train de faire c'est la bonne technique ou pas, et te corriger en temps réel. Moi tu vois par exemple, le coup du demi-tour en pleine grimpette, je pense qu'en trip sur ce genre de choses je m'en serais mis des bonnes, et peut-être même certaines qui m'auraient fait arrêter le voyage parce que j'aurais pu me blesser. Tu vois là, le fait d'avoir la bonne technique, le fait qu'on me l'explique correctement et qu'on me dise quoi faire directement dans cette situation, ça m'a permis de corriger le tir et de pouvoir arriver à passer le cap et réaliser du coup cet exercice là de la meilleure manière possible. Pareil pour les gens qui souhaitent partir sur des roadtrips comme nous on a l'habitude de faire, surtout si c'est accès au fraude, je te conseille vivement de... Ouais peut-être même juste de t'inscrire une fois sur un stage comme ça tu vois. Tu perdras jamais rien à le faire dans tous les cas, t'es avec des gens qui ont l'habitude de faire ce genre de choses, des gens qui ont été des anciens compétiteurs, des gens qui ont organisé des gros événements en off-road ou qui continuent à en faire, donc ça te sera toujours bénéfique tu vois. Même si c'est pas forcément sur un exercice précis, ça peut être dans sa globalité ou quand tu parles avec eux, c'est des gens qui ont l'habitude de ça, qui connaissent ça par cœur, ils vivent moto matin, midi et soir. Donc forcément t'auras toujours à apprendre quelque chose de positif et qui te sera bénéfique pour tes propres voyages avec ces gens là directement. Comme je te disais tout à l'heure, moi je suis pas un grand fan des stages en soi, mais tu vois, le fait d'avoir passé une journée sur un stage comme ça, j'ai appris pas mal de choses. Et c'est sûr que je réitérerai ça avec Vincent plus tard, peut-être même dans d'autres endroits pour essayer d'évoluer de manière différente. Mais en tout cas c'est sûr que j'y retournerai parce que j'ai pu le constater par moi-même, tu vois, même si je le savais déjà parce que c'est pas la première fois que je fais des stages comme ça. Et parce que je sais que de toute façon j'ai pas les meilleures techniques quand je roule en moto. Mais le fait comme ça de te retrouver dans des situations où t'es face aux problèmes, tu te rends compte qu'en fait t'as tout à apprendre, tu vois. Et que même des bases les plus simples, comme par exemple l'exercice de la balle, l'exercice d'attraper un objet, faire un demi-tour sur un lent, ce genre de choses qui te paraissent simples au final. Mais que tu bosses pas tant que ça quand t'es en road trip parce que t'es toujours en train de rouler sur des grosses vitesses et des choses comme ça. Même si tu sais rouler dans certaines conditions ou certaines situations, t'as pas forcément les bases sur autre chose. Et justement c'est ça qu'il faut travailler de manière générale. Donc c'est sûr que j'y retournerai. Et le but, forcément, c'est comme tout le monde, de progresser pour pouvoir évoluer de la meilleure manière possible en voyage. Et du coup éviter les blessures et pouvoir du coup terminer les trips à chaque fois dans les meilleures conditions possibles. Bon en tout cas si jamais t'es intéressé pour faire des stages de manière générale ou même avec péto-casque, je te mets directement l'adresse en bas, là dans la vidéo et aussi en bas en barre de description. N'hésite pas à aller voir les dates dispo, si c'est proche de chez toi ou pas. Sache que de toute façon, Steph et Vincent sont bouches partout en France. Donc il y aura toujours un lieu où tu pourras les rencontrer et bosser avec eux directement. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à me suivre sur Instagram et sur Facebook. Et aussi à passer sur la boutique si jamais tu veux pécho, les nouveaux pulls et les nouveaux t-shirts qui viennent de sortir là tout récemment. Quant à nous, on se retrouve très prochainement pour le troisième épisode de nos aventures qui vont retracer l'intégralité de l'année 2020 directement sur ma chaîne YouTube. Easy. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501